Invité sur France Bleu ce soir, Alizé, comme nous vous l'annoncions dès le début de cette soirée. Bonsoir Alizé. Bonsoir. On est ravis que tu sois avec nous parce que je sais que tu es plutôt discrète dans tes interviews. Oui. Tu te réserves. Ah oui. Voilà, donc on est flatté et heureux de t'accueillir ce soir dans le studio de France Bleu. Est-ce que ce que tu vis en ce moment, ça ressemble à ce que tu imaginais lorsque tu étais un tout petit peu plus jeune ? Est-ce que... oui. Même encore en mieux, je dirais, c'est un conte de fées. Je ne pensais pas que... Déjà que j'allais vivre ce conte de fées et que ça allait être aussi bien et que pour l'instant, je n'ai pas trop de difficultés. Bon, ça ressemble à quelque chose que tu avais déjà imaginé ou c'est vraiment très différent de ce que tu pouvais penser il y a encore un an, un an et demi ? Différent, non. Non, c'est... je pensais... Bon, c'est sûr qu'il y a quelques moments où je suis très fatiguée. Je ne pensais pas que c'était aussi fatigant, mais sinon ça se rapproche un petit peu de ce que j'imaginais. Tu pensais que c'était un vrai travail ou que c'était plutôt un gros moment de plaisir ? Je savais qu'il y aurait sûrement du travail, beaucoup de travail, mais comme je vis à Ajaccio et que je dois travailler sur Paris, je ne m'étais pas imaginé qu'il y avait beaucoup d'aller-retour à faire. Et donc tes parents ont pris un abonnement d'avion, quoi ? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, ce que tu aimes le plus et finalement ce que tu n'aimes pas trop, parce que dans ce tourbillon depuis un an, il se passe des choses certainement très très belles, des rencontres, on va certainement y vivre dans quelques instants, puis il y a des choses peut-être un peu plus désagréables. Alors, ce qui te déplaît dans cette histoire finalement, dans ce tourbillon, dans cet affolement autour d'Alizé ? Ce qui me déplaît le moins, je dirais, c'est les interviews. Ah oui, tu n'aimes pas ça. Non, je n'aime pas parler de moi et surtout à des gens que je ne connais pas, que je connais depuis 5 minutes, c'est sûr que c'est très dur pour moi. Mais bon, s'il faut ça pour réussir, je le ferai. Ah, on n'est pas loin du sacrifice alors. Ben oui. Est-ce que tu aimes bien alors ? Vraiment les choses qui te plaisent, tu vois, quand tu sais que tu as une séance ou d'enregistrement ou une photo, qu'il faut que tu le vies de bonne heure, est-ce que ça, ça te fait plaisir ? Est-ce que tu aimes ça ? Oui, séance photo, un petit peu, enfin au début, j'appréhende un petit peu, mais après je m'évite en confiance avec le photographe. Les séances en studio, j'adore. Oui. C'est des choses que j'aime le plus et aussi c'est les plateaux de télé qui me plaire aussi, j'adore. Oui, quand tu es sur scène, tu ressens, juste avant d'arriver, quand on te donne le micro et puis qu'il y a un décompte et puis que tu vas arriver sur le plateau. C'est ça qui me plaît. Ça, ça te plaît, ça ? Oui, j'ai un petit peu le trac, mais une fois que je suis sur scène, je dirais, j'ai plus envie de partir. Oui, tu veux rester. Tu veux rester. Oui. Ce que tu ressens avant n'est pas plus fort que ce qui te pousse à aller sur scène, c'est-à-dire avant on a un petit peu peur quand même. C'est un mélange entre la joie, envie de le faire voir ce qu'on sait faire et puis aussi un petit peu la trouille quand même. Oui, un petit peu la trouille, oui, de, je ne sais pas, se tromper dans les paroles ou bien, je ne sais pas, moi. Pour regarder la bonne caméra, tomber quand on danse. Voilà, par exemple. Et c'est sûr que j'ai un petit peu peur, mais après, une fois que je suis sur scène, je ne pense plus et je pense aux gens qui me regardent et voilà. Quand on te voit à la télévision, à l'occasion de soirées ou quand on t'a vu chez Laurent Boyer, toute débutante l'année dernière dans Graines de Star, ce qui a surpris tout le monde, des professionnels jusqu'à mes parents qui n'ont rien à voir avec le métier, ce qui surprend tout le monde, c'est que tu as un côté très à l'aise. C'est ce côté à l'aise qui fait que ça a généré autour de la jeune Alisée tout ce mouvement et de disques et de musique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est naturel ? Est-ce que le fait d'arriver devant des gens, devant des caméras, devant un micro, ça fait partie des choses de ta vie ? Oui, en fait, pour moi, c'est naturel. Je suis un petit peu timide quand même, mais quand je suis sur scène, la timidité s'en va et puis je fais comme si j'étais dans ma chambre, que je chantais pour moi et donc j'oublie un petit peu tout et puis je ne sais pas, c'est naturel. C'est Alisée, elle est l'invité de France Bleu ce soir. On fonce sur les gourmandises de ce premier album d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les baisers, les premiers, les endroits. La salle estime, il y a les baisers de voler dans des bras. Arrive, les baisers, la baisers, la baisers. La baisers, la chale estime, les baisers, la baisers. C'est pour les gourmandises d'une gourmande. Alizé sur France Bleu, bonne soirée à vous tous, il est 9h20.